La bataille fut rude, mais la fey-loire fut mienne. Oui, la fey-loire. C'est pas français, mais tant pis. On se comprend, même si on ne se comprend pas. Et ça sonne cool. Dans l'épisode précédent, j'ai échoué. Échoué à réparer l'Alpha Regno. Échoué à remettre en place le roulement à billes que j'avais cassé pour rien. Échoué à vous montrer que quand on veut, on peut. Qu'impossible n'est pas François. Heureusement, je tiens là un nouveau coup. un nouveau coffret d'outils Amazon bas de gamme. Et ça, ça, ça va sauver la situation. Ou pas. Hey, salut à tous! Bienvenue sur Garage, Bagnoles et Rock'n'Roll l'émission où, parfois, les projets n'avancent pas pendant plus d'un mois. Bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Donc là, en ce moment, je travaille sur cette Alfa Romeo 156 qui appartient à mon fils Rémy. On l'a appelé l'Alfa Rémyo. Et cette voiture a eu un sérieux problème au niveau des amortisseurs arrière. Ça a tellement rouillé que là, ça s'est affaissé, le ressort de suspension s'est mis à frotter le pneu. C'est pas bon, donc je suis en train de changer les deux amortisseurs arrière. J'ai fait celui du côté droit et pour pouvoir y arriver, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le roulement à billes. C'était optionnel, je n'aurais pas dû faire ça. Donc là, j'ai regardé un petit peu pour un nouveau roulement. Le seul problème sur ces voitures-là, c'est que nouveau roulement, c'est en fait tout le moyeu. Parce que la bague externe du roulement, c'est la même chose que le moyeu de roue. Là où on vient visser les roues. Et ça coûte assez cher tout ça. Vu le pédigré nul de cette voiture, je n'ai aucune envie de remettre beaucoup d'argent dedans. Donc là, je vais tenter de remonter le roulement à billes. Ouais. Et si jamais il se met à faire du bruit, je le changerais à ce moment-là. Ce n'est pas très recommandé comme opération. Normalement, ce roulement, il faudrait le changer. Mais il n'y a aucun risque. La manière dont c'est fait, avec l'écrou de carbant, il n'y a aucune chance que la roue se détache. Ensuite, je vais remplacer de l'amortisseur arrière-gauche et il y aura aussi des réparations à faire au niveau du pare-chocs arrière qui a bien reflé aussi. Et peut-être aussi une ou deux bosses à redresser. Donc il y a du boulot. Je vais vous montrer comment je procède. Il y a des fois, je fais des choses bien, des fois, des choses pas bien. Comme ça, vous voyez les choses à faire et surtout celles à ne pas faire. Et j'espère que tout ceci va vous motiver à faire vous-même l'entretien et les réparations de votre voiture. Allez, on regarde de plus près ce roulement. Enfin, ce qu'il y a en reste. Alors, voilà notre roulement. Enfin, la plus grosse partie est là et là, il reste une bague. Alors, sur internet, on m'a dit qu'il y avait un mec qui avait essayé de remettre un roulement avec un outil comme ça, un marteau à inertie, mais c'est franchement n'importe quoi. Si vous voyez ça, fuyez! Donc, je vais déjà retirer la graisse autour de cette bague. Il y a trois parties. Donc, il y a ce cylindre-là, ça s'appelle la fusée, je crois. La bague. Donc, on voit que mes coups de marteau à inertie ont bien attaqué le bord. J'ai peur pour les billes. Et ensuite, là derrière, un cache poussière. Peut-être qu'il m'a venu tout seul le truc-là. Non, peut-être il est serti autour de la bague. Bon, on va voir. On va voir comment c'est fait. A priori, là, il y a trois pièces serties les unes sur les autres. Je vais retirer ce cache poussière de disque de frein qui existe derrière, là. Toc! Maintenant, l'outil fantastique, le voici. Celui-ci, ils sont sympas, ils viennent avec une notice. Une notice qu'il faut absolument ignorer. Et puis, on va deviner comment ils se montent. Alors, premier souci, ici, il y a le capteur ABS. Je n'ai pas envie d'essayer de le retirer, là, parce que en général quand on les retire, on les casse. Donc, il va falloir que j'essaye de placer la mâchoire de manière à ce que… ça a l'air d'être bon. De manière à ce que ça ne vienne pas toucher le capteur ABS. ça a l'air d'aller… je suis vraiment tout prêt, mais j'ai un demi-millimètre, là. C'est bon. Alors, peut-être déjà rien qu'en serrant ça va peut-être faire partir la mague externe, là. ça n'a pas l'air. Bon, je vais monter le reste. L'outil a l'air d'être lubrifié mais je rajoute quand même de la graisse parce qu'il va y avoir de l'effort mis au niveau de cette vis, ici. Et a priori, il n'y a plus qu'à serrer. Et c'est en train de plier la bague. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. C'est mal barré, cette affaire. Ouais, donc je plie la bague. C'est franchement pas top. Donc là, je pense que la bague vient d'être détachée. Voilà, donc ce que j'appelle la bague. La voici. Et maintenant, il faut que j'aille chercher celle du roulement. Il faudrait qu'elle mienne. Ce serait pas mal. Je vais démonter pour voir, pour regarder comment comment c'est fait. Alors ça, si je remonte ce roulement, il faudra que je redresse donc là, il faut que je place la mâchoire vraiment pile pile à la limite entre le porte-moyeu et la bague. le porte-moyeu Oh bah oui, ça vient. ça vient même facilement! est-ce que vous voyez ce que je vois? est-ce qu'on ne serait pas là en présence d'un outil Amazon bas de gamme qui fonctionne? mais oui! mais oui! la partie là n'est pas abîmée et voilà la bague bon il va falloir faire avec ça donc cette bague ici si on la regarde sur le côté on voit qu'il y a une rigole ici c'est là où les billes vont venir se placer donc il faut les passer en force au-dessus de cette zone qu'il y a et vous pouvez voir que là on a les traces de les coups de marteau à inertie qui sont visibles ici c'est pas terrible mais bon donc pour aider un petit peu à cette insertion en force je place la bague au congélateur et à moins 18 degrés normalement ça devrait faire rétracter un petit peu le métal mouèche, la bague est froide je vais essayer de la rentrer dessus voilà, c'est bon, elle est rentrée je vais mettre l'ensemble au congélo pendant que je prépare le roulement sur la presse donc là, de ce côté-là, toutes les billes sont en place la graisse est à peu près propre, ça va de l'autre côté, c'est la vieille graisse il y a une deuxième rangée de billes qu'on voit là au fond je vais essayer d'enlever la vieille graisse donc normalement ces roulements-là on ne les graisse pas à nouveau c'est des roulements à vie et c'est la graisse qui détermine la durée de vie du roulement quand elle est vieille, cramée comme ça elle ne graisse plus rien le roulement va s'user rapidement rapidement à cause de l'élévation de température due à l'augmentation des forces de frottement à l'intérieur entre les billes et les bagues qui les entourent voilà voilà ok, je vais chercher la bague extérieure au congèle il n'y a plus qu'à pomper allez, c'est parti ouf, c'est en train de partir en bière c'est pas bon alors il s'est passé un truc mais est-ce que c'est ce qu'on espérait? euh… non, là c'est toujours en biais c'est passé sur le bord de la douille j'aurais dû en prendre une plus petite est-ce que la bague ressort? oui la bague du dessus a l'air d'être presque bien encore un peu de traviole mais le plus à plat que je peux une douille plus petite ok est-ce que ça veut dire que c'est passé? alors plein de graisse au milieu c'est pas mal ça c'est bon signe ici ça va aller quoi? il y a encore un côté là un où c'est plus épais que l'autre donc il faut continuer ok ça a l'air d'être bon ici le cache-poussière il y a un petit peu cabossé mais bon ça devrait aller et à l'intérieur ça a l'air d'être correct alors maintenant toute la question est est-ce que ça, ça va tourner? est-ce que je n'ai pas frité les billes? ah non c'est foutu c'est foutu, c'est foutu, je vous montre de près est-ce que vous voyez le problème? là ici la bague a fendu donc là, ce n'est même pas la peine d'essayer je ressors des morceaux de métal là pour le coup c'est bien bien cassé voilà donc ça, ça veut dire quoi? ça veut dire qu'il faut que j'achète un nouveau roulement c'est pas cool mais bon ce sera quand même mieux le nouveau roulement est commandé en attendant qu'il arrive je vais m'occuper de l'amortisseur côté gauche mais avant ça j'ai un petit détail à régler côté droit le voilà le détail ici au bout de la grande vis j'ai oublié de remettre la rondelle juste derrière cet écrou il va falloir que je desserre que je la remette en place et que je resserre et vous vous souvenez pour serrer ces vis-là en particulier celle-là du bas il faut que ce soit à hauteur de roulage donc il va falloir que je soulève ici avec un cric pour ne pas que le cylindre-bloc qui est là ainsi que celui-là soit vrillé parce que si on serre comme ça une fois que tout est descendu quand ça revient à la position de roulage ça remonte et ça fait tourner légèrement le centre du cylindre-bloc donc ce que je vais faire je vais vous mettre une caméra zoomée dessus et quand je vais délisser on va voir ensemble si ça bouge ici si le milieu revient à la position de repos de ce cylindre-bloc alors est-ce qu'on va voir quelque chose donc il faut regarder ici au centre la bague centrale du cylindre-bloc voir si ça si ça bouge quand je dévisse là j'ai ils vont faire demain ils ont ils vont ils ont donc ils ont ils ont même pas dans le ils ont ils sont même voilà qui ils ont ils ont tous ils ont ils ont ils ont ils ont est-ce que ce cylindre-bloc a tourné? vous me le dites en commentaire donc mon erreur elle est là cette petite rondelle c'était en fait pour la rotule de biellette de barre stabilisatrice je remets la bonne je re-remets l'écrou que j'approche à la clé à choc que j'ai un peu trop approché à la clé à choc non, on va lever ça voilà, la voiture est soulevée, j'arrête ça rajout coupe à 120 Nm que ça tourne de l'autre côté et voilà et je repose tout ça et on est bon! pour cette rotule je vais essayer de faire en sorte que ce soit moins galère que l'autre côté ou bien brossé c'est vraiment le filet qui peut bloquer il faut vraiment enlever le plus possible de rouge pour que l'écrou glisse le mieux possible et bien sûr dégrippant et bien sûr ça ne se délisse pas ça rippe mais c'est en train de tourner et c'est ça le plus important si je pouvais la sortir comme ça facilement ce serait quand même top allez! ouais! ouh! et bien ça fait du bien aïe! je me suis tapé mais je n'ai même pas le mal tellement je suis content que ça ce dévis, ce truc ah! c'est la douleur qui fait du bien oui! ah! pour une fois et maintenant étrier de frein donc là comme d'âme deux vis difficilement accessibles je dévisse ok, celle-là a l'air de venir plutôt bien même c'est celle qui est la plus facile c'est là que ça se complique euh… il faut que j'enlève la partie mobile là sinon je n'y arriverai pas j'essaye d'écarter un peu les plaquettes juste avec une clé comme ça parce que ça le fait ouais ok ok il y a un petit clips à sortir sur l'amortisseur hop voilà j'essaie de mettre ça là-haut les plaquettes vont venir avec la partie fixe donc là… non est-ce que j'ai accès à la vis 8? un peu mieux on va dire est-ce que la vis tourne? ou est-ce que je suis en train d'arrondir la tête? et ça a l'air de tourner ouh! j'ai eu peur là un moment je vais vous montrer après l'état des pans de la vis je vous retrouve une fois que je l'ai sorti parce que là je ne peux faire que sixième de tour par sixième de tour mais ça tourne! et ça, ça tombe! à tout de suite! voici une, celle-là est correcte celle-là celle-là bloque, il va peut-être falloir que je démonte quand même le disque voilà est-ce qu'elle arrive à sortir? même pas ah! même pas non! je n'arrive pas à la sortir bon! je ne peux pas vous montrer elle va rester où elle est ce qui bloque c'est le tirant de pont justement qu'il va falloir que je démonte d'ailleurs je me demande si de l'autre côté j'ai remis la vis avant de remettre le tirant de pont il faut que je vérifie et non! je ne l'ai pas remise j'espère que j'espère que ça va passer oh non! oh non! c'est l'horreur ce truc donc il faut que je dévisse de nouveau que je bouge un petit peu ce bras, que je passe la vis et que je remette tout génial! les alphas c'est quand même quelque chose je ne veux pas dire de gros mots mais j'en suis pas loin tac! voilà! tout ça pour ça et ben tant que je suis là je vais remettre en place ça ça m'évitera de l'oublier parce que là aussi il faut que la vis passe dedans voilà! je vais remettre en place voilà! allez maintenant les deux grosses vis là et j'espère qu'elles vont venir aussi facilement que les précédentes premier écrou impeccable avec la rondelle deuxième écrou avec sa grosse rondelle et maintenant est-ce qu'elle tourne? bien sûr que non bien sûr que non! et donc tout de suite je vais chauffer ok! on va essayer comme ça ce serait bien que ça tourne pas encore je vais essayer avec le gros tuyau bleu pas encore j'ai essayé avec le gros tuyau bleu il faut chauffer plus ça je vais essayer comme ça ouais, ça tourne super! si ça tourne, ça va sortir et voilà! je vais laisser ça comme ça est-ce que celle du dessus avec le gros tuyau elle tourne? mais oui! allez! c'est bon! Wouh! Victoire! alors pour le haut de l'amortisseur même technique que précédemment d'abord une clé, ensuite clé Allen qu'on vient munir d'une heure allonge! qui va venir se coincer là et on dévisse on dévisse et c'est bon ah bon, même pas besoin, la tige ne tourne pas ici comme ça, pourquoi pas alors je n'ai pas de clé à pipe de cette taille-là, c'est du 22 et bientôt je n'aurai plus de clé Allen c'est bon! donc je fais avec ma clé plate il faut faire avec les outils qu'on a je continue tranquille et je vous retrouve dans quelques minutes au final là, au cliquet, ça va très bien tac voilà! je vais pouvoir descendre l'amortisseur Oups! c'est bon! ah zut! j'ai oublié d'enlever ce capteur ABS voilà allez! à l'établi ok! première étape compresser le ressort alors quand vous faites ce genre d'opération je vous invite à la plus grande prudence quand on compresse des ressorts comme ça on peut s'exposer à de graves accidents on fait petit à petit ne jamais mettre sa tête au-dessus maintenant que le ressort est comprimé je peux enlever l'écrou qui tient la coupelle du dessus je ne m'embête pas j'y vais à la clé à choc vu que de toute manière l'ancien amortisseur on le balance et j'ai mis ma tête au-dessus caoutchouc je récupère le ressort que je pose tout de suite par terre sans violence voilà! et là on est bon on est en sécurité cache-poussière qui est encore correct et vieil amortisseur qu'on va balancer donc celui-là il est encore bien comparé à l'autre celui-ci n'a pas de rouille à sa base puis encore fonctionner mais c'est comme ça ça se change par paire donc on change nouvel amortisseur pression de gaz qui vient avec un nouvel écrou de butée donc récupération du caoutchouc sur l'ancien petit coup de nettoyage allez! c'est correct pas besoin de faire du zèle à ce niveau-là de toute manière ça va être sali de nouveau très rapidement donc il faut bien l'orienter l'encoche elle est là hop ensuite le ressort de la mort pareil il faut mettre le mou dans le coche ici ensuite caoutchouc du haut pareil là aussi il y a une encoche pour mettre la fin du ressort voilà la cloche donc là pareil il y a une orientation à respecter le mou qui vient ici la rondelle donc là c'est bien embuté j'en mets l'écrou premier écrou ici que je vais serrer comme je peux c'est-à-dire clé à choc et je vais lui faire faire tac tac parce que je ne peux pas mettre d'autres outils que cette douille voilà là il y a une petite encoche sur le plastique il va falloir qu'elle aille dans le trou qu'elle a et une autre ici il faut bien viser maintenant en dévissant toujours prendre en compte que ça peut lâcher à tout moment le ressort peut se briser en deux il peut avoir des bouts qui éclatent et qui vous viennent dans les dents ok on est pas mal voilà bon il n'y a plus qu'à remettre en place sur la voiture il y a encore des toiles d'araignée dessus ah non non j'ai oublié le cache-poussière ok je redémonte c'est comme ça c'est les choses qui arrivent il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'oublient jamais rien ah c'est praligné eh ben vous avez l'impression que je sue c'est normal c'est parce que je sue toc je vais remonter tout ça eh ben tout seul c'est pas évident je vais déjà essayer de mettre la grande vis ouais ça ça va aider voilà et je vais mettre la vis du bas voilà ok ça tient à peu près je remets la vis derrière qui tient là le chape détrier parce que c'est bien il faut la remettre avant on va remettre le tirant de pont avec c'est parti et la je vais ressortir les vis pour les graisser si elles veulent bien venir on croit que c'est bon, mais non ici la rondelle qui venait là là ou l'autre côté? non, c'était l'autre côté là c'est bon là ciment de bloc par-dessus, ensuite voilà ensuite la grande rondelle et l'écrou ok? ok, on va serrer après la vis du dessus pareil je lasse tout ça rondelle et l'écrou ok la voiture est en appui maintenant serrage toujours à 120 Nm et voilà et maintenant c'est parti en appui en appui en appui c'est parti et c'est parti parce qu'il y a et et c'est parti et c'est parti en appui c'est bon pour les freins, j'en mets en place et il reste la barre stabilisatrice là aussi il y a un couple de serrage je vais le faire, je vais le faire, c'est genre 30 Nm voilà et allez c'est bon pour aujourd'hui, ah non il va rester ce petit truc là accroché et voilà, là c'est bon et voilà! on va arrêter là pour aujourd'hui parce que moi je suis fatigué j'ai travaillé 2 minutes sans gants et le résultat de travailler 2 heures dans la chaleur 2 heures? non, j'ai mis beaucoup plus en fait j'arrête là parce qu'il me manque maintenant le roulement arrière droit il va falloir que j'attende qu'il arrive, ça va mettre genre une semaine donc suite au prochain épisode mercredi prochain à 17h30 sûrement en ce qui concerne cet outil pour moi il est validé donc le Arrache extracteur de roulement alors ils ont tous le même nom extracteur de roulement il y en a plusieurs sortes donc ça ce n'est une sorte il y avait un autre outil que j'aurais pu utiliser ce genre de griffe à trois branches là mais avec ça je n'ai jamais bien travaillé je n'ai jamais eu de chance j'ai jamais sorti quoi que ce soit vraiment donc voilà, je suis content d'avoir investi dans un outil un petit peu plus complet comme celui-là bien sûr je vous mets en description le lien vers cet outil ainsi que les liens vers tous les autres outils et produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo en attendant qu'on se revoit il va falloir que je me rafraîchisse en attendant qu'on se revoit travailler dans la chaleur c'est dur big up à tous ceux d'entre vous qui travaillent en été comme ça dans la chaleur en fait le froid c'est plus gérable que le chaud si on a trop froid on peut toujours mettre des habits pour se réchauffer mais quand on a trop chaud c'est difficile de se refroidir donc d'ici la prochaine fois je vous laisse ici la playlist de ce super projet Alfa Regno en dessous un épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous moi c'est François je vous dis à la prochaine sur Garage d'Agnol et au Tien de ROLL ils n'ont toujours pas inventé la casquette Klim quand je gemeinsam c'est une ville un père ça 6